Elle est passée de l'enfant danseuse à l'actrice récompensée. Bienvenue sur WatchMojo.com et aujourd'hui nous allons jeter un coup d'œil à la carrière de Nathalie Portman. Née le 9 juin 1981 à Jérusalem en Israël sous le nom de Nathalie Erschlag, sa famille déménage aux Etats-Unis alors qu'elle n'avait que 3 ans. Après plusieurs déménagements, il s'installe finalement à Long Island dans l'état de New York. Là-bas, elle prend des cours de danse dès l'âge de 4 ans et se produit dans des troupes locales. C'est à l'âge de 10 ans qu'un agent de la marque Revlon lui propose de devenir modèle. Malgré l'opportunité, elle choisit de poursuivre son intérêt pour le métier d'acteur. Ambitieuse et soucieuse de sa carrière dès son plus jeune âge, elle participe à des camps de théâtre et obtient un rôle de doublure dans le spectacle de l'école Off-Broadway, Rootless. En 1994, elle prend le nom de jeune fille de sa grand-mère pour nom de scène et décroche son premier rôle dans le film Léon. Faisant ses débuts au cinéma à l'âge de 13 ans, sous le nom de Nathalie Portman, elle jouera le rôle d'une enfant qui devient l'amie d'un tour à gage. Pendant une décennie, elle continuera à jouer des petits rôles dans plusieurs films dont It, Everyone Says I Love You et Mars Attacks. Mais elle obtiendra finalement un rôle majeur dans Beautiful Girls. Lors du casting de Roméo plus Juliette, Portman a été le premier choix pour le rôle principal féminin face à Leonardo DiCaprio. Toutefois, elle a été remplacée en raison de son jeune âge. Elle s'en remet rapidement et devient la co-vedette en 1999 de Anywhere But Here, aux côtés de Suzanne Sarandon. Portman est applaudie pour sa performance étonnante et elle obtient une nomination au Golden Globes pour le meilleur second rôle. Après un tournant important dans sa carrière, elle auditionne pour incarner Padme Amidala dans la trilogie très attendue Star Wars. Malgré les commentaires négatifs sur les différents films, le projet à long terme fera monter en flèche la reconnaissance de l'actrice auprès du grand public. Au même moment, elle est la tête d'affiche de Where the Heart Is, dans lequel elle joue une mère adolescente, puis elle déménagera dans les dortoirs de l'université Harvard afin de poursuivre un baccalauréat en psychologie. Elle se concentre sur ses études et ne reviendra au cinéma qu'en 2004 pour jouer dans les films indépendants Garden State et Closer. Pour son rôle dans Closer, elle gagnera sa première nomination aux Oscars pour le meilleur second rôle féminin. Je t'aime ! Où ? Qu'est-ce ? Appliquez-moi ! Où est-ce que c'est cette amie ? Je ne peux pas le voir, je ne peux pas le toucher, je ne peux pas le sentir. L'année suivante, elle joue dans le film israélien à diffusion restreinte Free Zone. Elle prend également part au projet hispano-américain tout aussi discret, Goya's Ghost, un film dans lequel elle jouera sa première scène nue. Prenant un tournant surprenant, elle s'est ensuite présentée comme une rappeuse gangsta colérique dans un épisode de 2006 de la Saturday Night Live. Elle enchaînera en se rasant la tête et en adoptant un accent anglais pour jouer Evie Hammond dans V for Vendetta. Ensuite, elle donne la réplique à Dustin Hoffman dans Mister Magorion's Wonder Emporion, joue Anne Boleyn dans le drame historique The Other Boleyn Girl et sera face à Tobey Maguire et Jake Gyllenhaal dans le drame Bowser's. Malgré sa série de films à succès commercial, elle remporte son plus grand honneur quand elle reçoit un Golden Globe et un Oscar pour la meilleure actrice pour son rôle principal de danseuse étoile dans le film de Darren Aronofsky, Black Swan. Elle revient dans un registre plus léger en 2011 en jouant dans la comédie romantique No Strings Attached, puis elle incarnera une princesse guerrière dans l'aventure fantastique médiévale et hilarante, Your Highness. Elle complétera cette année incroyable en apparaissant dans l'adaptation cinématographique du héros de bande dessinée Thor. Dans le film, elle joue une scientifique et la bien-aimée du héros Jane Foster. Devenue une actrice accomplie, cette jeune starlette d'Hollywood, souvent récompensée, est également bien connue pour sa défense des droits des animaux et continue d'être une voie de ralliement contre la pauvreté du tiers-monde.